Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24, un entretien consacré aujourd'hui au changement profond qu'on connaît depuis quelques mois maintenant, depuis plus d'un an, le monde arabe. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le ministre délégué aux affaires étrangères marocain, M. Youssouf Amrani. M. le ministre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de ce printemps arabe, de tout ce qui s'en est suivi chez vous et tout autour de vous, des changements profonds et parfois dramatiques, notamment en Syrie. Vous sortez d'un rendez-vous, d'un entretien avec Laurent Fabius. Où en est-on aujourd'hui ? Que peut-on faire par rapport à la Syrie ? Laurent Fabius m'a informé ce matin qu'il a convoqué pour la semaine prochaine la réunion du Conseil de sécurité sur la question syrienne. La France préside pendant le mois d'août le Conseil de sécurité. En tout cas, nous allons accompagner la France parce que le Marc a toujours été engagé pour la recherche d'une solution politique à la crise syrienne. Aujourd'hui, le statu quo est intenable. Nous insistons à des violences quotidiennes contre des civils. Et s'il n'y a pas de décision rapide pour mettre fin à cette effusion de sang, la Syrie risque de sombrer dans la guerre civile aux perspectives incertaines. Donc aujourd'hui, il s'agit de mobiliser la communauté internationale pour trouver une solution politique qui respecte les paramètres de la Ligue arabe, qui a initié un processus pour la première fois de sortie de crise en Syrie, sur la base bien sûr d'une réconciliation nationale, sur la base d'une transition démocratique et sur la base du respect de l'intérêt territorial et de l'indépendance de la Syrie. Donc bien sûr, le Maroc a été au cœur de ses efforts ces derniers mois et du côté de la Ligue arabe et du côté des Nations Unies, puisque vous êtes membre du Conseil de sécurité en ce moment. Pourtant, blocage total. Aucune issue n'a pu être trouvée. Aucune solution n'a marché. Et nous sommes maintenant finalement déjà dans une situation de guerre civile en Syrie. Effectivement. Le Maroc, comme vous l'avez si bien dit, est tête de pan entre la Ligue arabe et le Conseil de sécurité. Nous sommes déjà engagés dès le départ dans la recherche d'une solution politique à cette crise. Nous avons envoyé des observateurs en Syrie, les premiers contributeurs. Mais malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, on ne voit pas d'issue négociée à cette crise. Nous allons encore essayer avec cette convocation par la France d'une réunion du Conseil de sécurité la semaine prochaine à New York. Et nous ferons tout pour convaincre les pays qui sont toujours réticents à une transition démocratique, notamment la Russie et la Chine, pour s'embarquer avec nous pour trouver une solution rapide à ce conflit qui est en train de s'enliser et qui menacent la paix et la sécurité dans toute la région du Moyen-Orient et qui risquent de se propager aux autres pays qui sont également fragiles. Et donc, en imaginant que les positions des Chinois et des Russes, puisque c'est ces deux dont on parle, puissent évoluer, vu ce qui se passe à Alep et ailleurs en Syrie aujourd'hui, on parle d'une intervention militaire en Syrie ou pas ? D'abord, il faut privilégier l'approche politique. Si on peut réussir une transition démocratique, parce que l'avenir de la Syrie sera démocratique, on ne le sera pas, avec l'inclusion de l'ensemble des sensibilités du peuple syrien. Si on peut y arriver avec un gouvernement de transition, c'est une très bonne sortie de crise. Maintenant, si on n'y arrive pas, il faudrait envisager des solutions alternatives. Alors, pour la Syrie, un exemple où les choses ont très mal tourné, mais bien sûr, les changements ont été profonds, et tout autour de vous, et à l'intérieur, bien sûr, du Maroc aussi. Vous avez eu des changements, des réformes qui ont été plus douces qu'ailleurs. Vous fêtez d'ailleurs en ce moment les 13 ans de l'intronisation du roi Mohamed. Est-ce que vous pensez que ces changements avec les élections qui ont eu lieu, l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement mené par des islamistes, peut continuer dans l'esprit qu'a été l'esprit marocain, une espèce d'exception marocaine, ou est-ce que les craintes qui sont exprimées à droite à gauche au sujet de repli, par exemple, des libertés individuelles, pourraient advenir ? Oui, écoutez, aujourd'hui au Maroc, nous sommes dans une logique de consolidation de l'état de droit. Le Maroc a commencé les réformes il y a plus de 12 ans maintenant. Des réformes qui ont visé non seulement l'élargissement du champ des libertés, mais également l'ouverture économique. Aujourd'hui le Maroc est un partenaire écouté, un partenaire qui s'engage dans les négociations internationales. Et nous avons aujourd'hui une nouvelle constitution qui permet, n'est-ce pas, au gouvernement et au Parlement de travailler en symbiose. Nous avons d'autres priorités aujourd'hui. C'est la création d'emplois pour répondre aux attentes de jeunes. Et nous sommes en train d'innover en termes de mode opératoire à travers la création d'entreprises, pour trouver du travail aux jeunes. Mais également, nous avons encore des chantiers de réformes, comme l'a indiqué Sa Majesté lors de son Esco du Trône. La réforme de la justice, la réforme de l'éducation et une bonne gouvernance. Voilà les préjugés prioritaires. Le Maroc est engagé et déterminé à aller aussi loin que possible dans cette modernisation de son économie et de son pays. En tout cas, le processus au Maroc est irréversible. Le chef du gouvernement marocain était arrivé au pouvoir en annonçant une rupture avec le passé. Est-ce que cette rupture a véritablement eu lieu ? Vous parliez du problème du chômage, notamment des jeunes, qui est très grave. 30% des jeunes qui sont entre 15 et 29 ans qui sont sans emploi. Cette économie qui est toujours un petit peu une économie rentière, avec beaucoup de changements structurels qui doivent avoir lieu. Est-ce que les débuts de ces réformes ont vraiment été mis en place ? Ou est-ce que finalement, ça risque d'être un processus beaucoup plus lent ? Non, tout à l'heure, je disais qu'il y a aujourd'hui une consolidation de ces réformes. Il y a peut-être également une ouverture, mais il n'y a pas une remise en cause des paramètres fondamentaux du Maroc. Nous sommes un pays ouvert sur son environnement. Nous voulons construire le Maghreb. Nous avons une relation privilégiée avec l'Europe dans le cadre de ce statut avancé. Nous avons aujourd'hui une relation privilégiée avec la France dans le cadre d'un partenariat d'exception. Et nous voulons inaugurer une nouvelle gouvernance en Méditerranée à travers de nouveaux instruments. Donc le Maroc est engagé et construit un avenir avec des perspectives prometteuses, vertueuses, où l'élément humain est fondamental. Alors l'une de ces pistes serait éventuellement la création dont on parle depuis quelques mois maintenant d'une union pour le Maghreb arabe. Donc justement, beaucoup de pays qui ont connu beaucoup de changements et qui regardent maintenant vers l'avenir. On sent que c'est le Maroc qui a une certaine réticence par rapport à cette piste-là, à cette avancée-là. Est-ce que le Maroc compte s'engager le long de cette avenue ? Ou est-ce qu'au contraire, vous craignez l'idée d'une création pareille ? Non, non. Au contraire, l'union du Maghreb arabe est un axe prioritaire de la politique étrangère au Maroc. Parce que le Maghreb, d'abord, est une aspiration populaire. C'est l'ensemble des peuples du Maghreb qui veulent cette intégration régionale. C'est une opportunité pour nos entreprises, une opportunité économique, pour les autres échange. Mais c'est également un impératif sécuritaire. C'est important pour faire face aux défis sécuritaires. Et le non-Maghreb est un gâchis. C'est pour ça que nous, on veut construire. Au contraire, c'est une priorité qui est dans la constitution. Le Maghreb, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien signané, dans ce cadre de ce printemps arabe, constitue une opportunité pour la création du richesse. Et pour pouvoir croître et être au niveau des expectatives que nous avons créées au niveau du Maghreb. Le Maghreb sera démocratique. Le Maghreb sera un Maghreb d'interconnexion de réseaux, de réseaux de transport, d'énergie. En fin de compte, on ne va pas réinventer la roue. On n'a qu'à suivre des exemples similaires. Et dans des pays qui nous sont proches, comme l'Europe. Il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place. Alors, on doit se tenir en Tunisie, à l'automne, un sommet. Donc, par rapport à cette création de cette union, c'est le Premier ministre marocain qui a signalé que ce serait un sommet, finalement, de pure forme. Parce que, restait ce problème de la fermeture des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Est-ce que vous pensez que ces problèmes peuvent être réglés ? Est-ce que le Maroc va tâcher de régler ces problèmes, justement, pour que les avant-necessaires puissent avoir lieu ? Absolument. Nous avons une ambition pour créer un ensemble, au niveau du Maghreb, qui soit complémentaire, qui soit cohérent et qui soit créateur de richesses. Nous voulons préparer ce sommet dans les meilleures conditions. Nous voulons se concentrer sur deux ou trois prioritaires. Et les priorités les plus importantes, c'est une sorte de libre-échange approfondi entre les pays du Maghreb. Nous avons les institutions, nous avons les instruments. Maintenant, il s'agira de les revitaliser. Et pour cela, nous avons besoin d'une volonté politique. Parce que, sans volonté politique, on ne peut pas y avancer. Nous, en tout cas, on y croit. C'est une ambition, c'est une ambition souveraine, qui est partagée aujourd'hui par les autres partenaires du Maghreb. Maintenant, il faut le coup de pouce, l'accélérateur pour aller de l'avant. L'un des problèmes, l'une des questions qui n'est pas réglée pour le Maroc reste, bien sûr, le Sahara occidental. C'est que vous pensez, ou comment faut-il régler la question ? Est-ce qu'un dialogue, un processus de dialogue pourrait être entamné ? C'est vrai que la construction du Maghreb pourra libérer les synergies pour trouver une solution à la question du Sahara. Mais, en tout cas, aujourd'hui, il y a une dynamique. Il s'agira de la préserver. Cette dynamique a été créée par la présentation, par le Maroc, d'un projet d'autonomie, qui a été considéré par la communauté internationale comme sérieux et crédible. Donc, cette dynamique, nous voulons y consacrer la priorité dans notre politique étrangère. Nous sommes engagés dans le cadre des paramètres qui ont été arrêtés par le Conseil de sécurité, qui sont l'esprit de compromis et la négociation pour aller de l'avant. Nous allons continuer à soutenir Ban Ki-moon et le processus de négociation. Et nous allons y participer de bonne foi. Parce qu'aujourd'hui, il s'agira. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Il nous faut aujourd'hui construire un ensemble. Le plan complémentaire qui pourra même travailler avec vous, avec vous, les Européens, je veux dire, dans le cadre de groupements à groupements pour créer de la richesse. Et le printemps arabe, aujourd'hui, constitue une opportunité. Et pour les entreprises, et bien sûr, et pour les pays qui veulent travailler de bonne foi dans le cadre d'une approche régionale qui soit cohérente, qui soit davantage ambitieuse et davantage visionnaire pour l'ensemble des pays de la région du Maghreb. Ça va, Mani. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est la fin de cet entretien. Mais on se retrouve très bientôt, bien sûr, pour un nouvel entretien sur France 24. Vous êtes intéressés avec nous.